Nicolas Dupont-Aignan a le sens des symboles. Il y a tout juste trois jours, le 18 juin, il était à Londres. Hommage au général de Gaulle, hommage aussi au référendum qui se tient après-demain, jeudi, en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, le président du mouvement Debout la France présente son traité européen alternatif. L'heure des eurosceptiques est-elle venue ? Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir monsieur. Merci d'être avec nous sur TV5MONDE. Vous êtes député français et je l'ai dit président de Debout la France. Peut-être d'abord une réaction à une autre disparition en France, celle de l'ancien résistant et ministre Edgar Pidani, ministre d'ailleurs à la fois de François Mitterrand et aussi du général de Gaulle, il me semble. Il est décédé à l'âge de 97 ans. C'est un grand ministre du général de Gaulle qui a bâti la politique agricole commune européenne quand l'Europe, la belle Europe, était au service des peuples et pas quand elle était l'instrument d'une oligarchie financière. Donc c'était un grand résistant. Alors il y a une actualité sociale mouvementée depuis plusieurs mois en France. Après-demain, manifestation statique ou manifestation en mouvement. Voilà le débat entre la CGT et le gouvernement. Quelle est votre position ? C'est pathétique. Quel gâchis immense pour notre pays. Cette division sur une loi dite travail qui est une loi de dérèglement qui ne sert ni les entreprises ni les salariés. On a l'obstination du premier ministre Manuel Valls et puis on a la CGT avec ses défauts traditionnels. Et pendant ce temps-là, notre pays n'avance pas. Je trouve ça désastreux. – Vous avez déclaré récemment que la police avait reçu des ordres pour ne pas intervenir face aux casseurs. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? – Moi je regarde les images. Quand je vois des casseurs qui interviennent et qu'on ne fait rien et que les policiers restent statiques parce qu'ils ont eu des ordres, je m'interroge. Ou c'est de la vieille manœuvre politicienne. Discréditer le mouvement social en laissant des casseurs tout casser à Paris. Moi j'aimerais qu'on interdise les casseurs plutôt que d'interdire les manifestations. – Alors vous étiez ce week-end, je l'ai dit, à Londres. On va peut-être d'abord vous demander quand même comment sortir aussi de ce bras de fer alors qui dure et qui dure et qui dure en France ? – Mais tout simplement en se mettant autour de la table et en s'attaquant aux vraies causes du chômage. Vous savez les chefs d'entreprise n'ont pas envie de licencier les gens. Donc cette loi est inutile. Les chefs d'entreprise demandent une concurrence loyale. On a par exemple en Europe les fameux travailleurs détachés. Vous savez qui viennent de Pologne, de Roumanie, d'Espagne mais qui ne payent pas les charges sociales françaises. Qui payent les charges sociales dans le pays d'origine. Ça c'est la division des Européens. C'est dresser les peuples, les travailleurs les uns contre les autres. Moi je souhaite par exemple qu'on remette en cause ce statut. On peut venir travailler en France mais on doit payer les charges françaises. Je souhaite qu'on baisse les charges sur nos PME. Je souhaite qu'on développe les petites entreprises qui investissent dans notre pays. Bref j'aimerais qu'on s'attaque aux vrais problèmes. Et je regrette que le gouvernement donne une telle image du pays alors qu'il y a des choses qui vont bien dans notre pays et qui ne sont jamais mises en valeur. Vous étiez ce week-end à Londres pour soutenir les partisans du Brexit. C'est-à-dire ce référendum qui vise à ou bien rester dans l'Union Européenne ou bien à sortir. Est-ce qu'il y a là pour vous matière à modèle ? Oui parce que la démocratie britannique est vive, intense. Et moi je me souviens de la campagne du référendum en France en 2005. Le peuple français avait voté non. Et les dirigeants français avec la complicité des dirigeants européens se sont assis sur le vote des Français. C'est-à-dire en Irlande ? Oui. Et depuis ce jour pour moi l'Union Européenne est illégitime. On ne peut pas construire l'Europe, c'est-à-dire l'alliance pour la nécessaire paix et prospérité du continent sur le rejet des peuples. Et il faut réinventer l'Europe. Ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire à un moment dire stop à l'oligarchie qui nous gouverne à Bruxelles, qui n'est pas élue et qui défigure la belle idée européenne de coopération. Et c'est pourquoi je soutiens le Brexit parce que je pense que c'est la seule manière paradoxalement de sauver l'Europe, la vraie Europe. Pas cette Union Européenne. Alors le président français François Hollande a reçu tout à l'heure le président ukrainien Petro Poroshenko. Je vous propose d'écouter à ce sujet du référendum britannique le président français. Le Royaume-Uni fait partie de l'Europe. Le Royaume-Uni porte les valeurs de l'Europe. Voilà pourquoi nous souhaitons que la réponse qui puisse être apportée puisse être la plus confiante dans l'avenir de l'Europe avec le Royaume-Uni. Même si c'était un autre choix, nous en tirions toutes les conséquences. Nicolas Dupoignan ? C'est du baratin permanent. Les Français sont lassés de tout ça. Je vais vous dire, cette Union Européenne que soutient tant le président Hollande, c'est celle qui a négocié avec la Turquie d'Erdogan la suppression des visas dans l'espace Schengen pour 80 millions de Turcs au 1er octobre. C'est cette Europe-là qui poursuit la France devant la Cour de justice pour l'application d'un salaire minimum pour les camionneurs routiers. C'est cette même commission de Bruxelles qui négocie en douce un traité transatlantique qui va casser nos terroirs. Vous savez, si à Rome, si en Espagne, si en Angleterre, si en France, il y a des mouvements comme les nôtres qui veulent changer les choses, c'est parce qu'on est au bout d'un système. Ils ont capturé, kidnappé l'idée européenne à leur profit. Et ça, ça ne peut pas durer. Donc le président Hollande prendra bientôt sa retraite. Ce sera un heureux jour pour la France. Mais la question de demain, c'est comment on reconstruit l'Europe sur des bases solides. Et c'est le sens d'un traité que j'ai publié aujourd'hui. Alors justement, ce traité alternatif pour l'Europe, c'est ainsi que vous l'appelez, vous le qualifiez même d'une révolution pour faire marcher l'Europe. Quelles en sont les grandes lignes ? D'abord, je voudrais dire, il y a ceux comme le président Hollande ou les Républicains à droite, Nicolas Sarkozy, qui veulent rester soumis à cette mauvaise Union européenne. Et puis il y a ceux qui veulent tout quitter, tout casser. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Vous ne voulez pas que la France sorte de l'Union européenne ? Non, je veux que la France sorte de l'Union européenne, mais je veux reconstruire l'Europe. Je ne veux pas qu'on soit isolés, chacun dans son coin. Je pense que dans le monde de demain, nous avons besoin d'une organisation. Et je propose de revenir en fait à l'Europe qu'avait imaginée le général de Gaulle, qui était la seule qui marche, c'est-à-dire la liberté pour les nations, qui sont les seules démocraties. Nous rétablissons nos frontières, notre budget, nos lois. Mais en même temps, une fois qu'on a retrouvé notre liberté démocratique, de se gérer comme on veut, on travaille ensemble sur des projets d'avenir concrets. Et on l'a déjà fait, ça a marché. Qui ont ? Combien de pays ? À trois ou quatre pays, à géométrie variable, par projet. Ça a marché sur quoi ? Ça veut dire quoi, géométrie variable ? On en fait sortir ? Ça a marché. Airbus. Il n'y a pas 28 pays qu'on fait Airbus. Il y en a quatre. Ariane, la fusée européenne. Il n'y a pas 25 pays qu'on fait Ariane. Vous avez déjà travaillé à 28 personnes ? Jamais ça marche. Et donc, moi, je suis pour une Europe à la carte, sur des projets concrets, avec des agences thématiques. Je prends un exemple. L'aide pour l'Afrique. Le continent africain va avoir sa population quasiment doublée, un milliard de plus d'habitants en 30 ans. Une génération. Est-ce que vous croyez qu'on va résoudre le problème des migrations si on ne développe pas l'Afrique de manière équilibrée ? Ça, ce n'est pas l'idée d'un beau projet européen ? À quatre ou cinq pays, la lutte contre le cancer, ce n'est pas l'idée d'un beau projet européen ? Vous savez, on fera aimer l'Europe quand les eurocrates se remettront au service des peuples. Nicolas Dupondin, au fait, comme si l'Europe était isolée et qu'il n'y avait pas ce monde globalisé aujourd'hui, comment l'Allemagne pourrait-elle peser, en association avec la France, par exemple, et l'Italie ou l'Espagne, face à la Chine, face à la Russie, face à l'Inde, notamment, et aux États-Unis ? Mais pour peser, justement, dans la mondialisation, il y a besoin d'être cohérent. Singapour a très peu d'habitants et pèse, et a des succès. Dans la mondialisation, il faut être cohérent, agile et travailler en réseau. Et c'est pourquoi la vieille Europe de l'Union européenne est très dépassée. Je crois au contraire que si l'Allemagne, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne veulent peser dans le monde, elles ne doivent pas essayer d'être empêtrées dans un système uniforme qui veut tout réglementer de A à Z. Elles doivent être libres de se gérer comme elles veulent, mais en revanche, elles doivent travailler pour redevenir des puissances industrielles et scientifiques, anticiper l'avenir dans des domaines précis, au cas par cas. Je crois que l'efficacité exige le respect des peuples et en même temps des coopérations beaucoup plus concrètes. Et c'est ainsi que je propose une architecture nouvelle et concrète. Parce qu'il ne suffit pas de protester, il faut proposer. Alors certains pointent plutôt du doigt que c'est le Conseil des ministres et donc les représentants des États-nations qui font l'Europe aujourd'hui, qui gouvernent, et pas franchement les institutions. Est-ce que ce n'est pas un peu facile de pointer toujours du doigt la bureaucratie des institutions ? Oh non, c'est un système supranational qui est au pouvoir. La Commission, la Cour de justice, la Banque centrale, ce sont des gens non élus qui tirent les ficelles et qui prennent les principales décisions. Et les peuples sont spectateurs parce que leurs dirigeants sont devenus des marionnettes. Ils sont des pantins. Et pourquoi ils sont plus crédibles et qu'ils sont battus à toutes les élections ? C'est parce que les peuples ont compris qu'ils ne servaient à rien. Que les vrais dirigeants étaient cachés dans l'ombre. Et ça, ce n'est pas la démocratie. Vous savez, à l'ONU, il y a un grand principe. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La France l'a défendu en Afrique, partout. Et le seul pays où il ne s'applique plus ce principe, c'est en France. Vous êtes candidat à la présidentielle de 2017 en France. Nicolas Dupont-Aignan, on vous qualifie d'homme politique souverainiste. On entend parfois populiste. Arrêtons-nous sur ce mot populiste. Vous faisiez allusion tout à l'heure à d'autres mouvements européens similaires aux vôtres. Vous acceptez ce mot populiste ou est-ce que vous le trouvez galvaudé et vous le rejetez ? Il n'est pas dit dans un bon sens par ceux qui font l'opinion. Mais, vous savez, aimer le peuple, le servir loyalement, c'est beau. Donc, moi, j'estime que le beau mot, c'est populaire. La démocratie est la base de la nation. Il n'y a pas de nation sans démocratie. Et comme on a oublié ce principe, on a des dirigeants illégitimes, on a des violences, on a l'appauvrissement des principales masses et une petite minorité qui s'enrichit sur le dos des autres. Ce n'est pas comme ça qu'on aura la paix dans le monde, en tout cas en Europe. Vous êtes donc candidat à cette présidentielle. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir peser ? Et est-ce que c'est un bon outil pour faire aboutir ces idées ? Mais je vais plus que peser, je vais gagner un jour. Parce que si je me présente, c'est pour être au second tour et c'est pour gagner. Parce qu'en France, on est prisonnier. Soit il y a le Front National, soit il y a ceux qui ont échoué. Et vous remarquerez que ceux qui ont échoué, nous sommes la seule démocratie au monde, la seule, où des gens comme Nicolas Sarkozy, comme François Hollande, qui ont perdu toutes les élections, qui ont échoué, qui ont des résultats catastrophiques, se représentent. Comme s'ils étaient de droit divin. Ça n'existe pas au Canada. Ça n'existe pas en Afrique, dans certains pays même. Ça n'existe pas dans les autres pays d'Europe. Mais vous Nicolas Dupont-Aignan, le mouvement le mieux placé pour incarner ce courant entre guillemets populiste, c'est le Front National aujourd'hui. Pourquoi vous ? Mais parce que justement on enferme les Français entre le Front National qui est haut dans les sondages et dans certains résultats, mais qui ne gagne jamais, parce que les Français ne veulent pas confier la France au Front National. Et ça arrange bien le système. Pourquoi selon vous ils ne veulent pas confier la France ? Parce qu'il y a des zones d'ombre et que j'apporte au contraire une alternative patriotique, beaucoup plus rassembleuse, beaucoup plus sereine et qui peut gagner un jour. Et quand vous regardez ce qui s'est passé à Rome cette semaine, quand vous regardez aux Etats-Unis... Parlez de la victoire de la candidate du Parti 5 étoiles. Quand vous regardez ce qui se passe à Podemos en Espagne, je suis convaincu qu'il faut un grand coup de balai, qu'il faut faire un grand ménage, mais dans un esprit serein qui ne soit pas extrémiste. Vous êtes de gauche ou de droite ? Je suis gaulliste, je suis français, j'aime mon pays et je veux le sauver. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan, candidat à la présidentielle de 2017, qui présente donc aujourd'hui un projet alternatif pour l'Europe. Merci à vous. Merci de votre invitation. Peut-être avant de passer à la chronique culture, c'est la fête de la musique, vous avez prévu de... Eh bien de me promener dans les rues de Paris comme chaque année, parce que ça fait du bien la musique pour oublier la marche du monde, apporter un peu de joie, ça fait du bien. Merci à vous Nicolas Dupont-Aignan.